Salut ! Aujourd'hui on va parler des petites icônes qui sont là sur la molette. Alors, c'est une vidéo plutôt destinée aux débutants, ceux qui viennent tout juste d'avoir un appareil pour Noël, un beau Canon en 1100D, ou bien le 100D, ou bien le 600D, ou le 650, ou le 700, dans ces eaux-là. Si vous êtes super débutant et que vous n'avez jamais eu de réflexe dans les mains, vous allez probablement commencer par faire des photos en tout automatique. Donc c'est le truc vert là au milieu, en plus il est vert pour que... Hop là ! Il est vert ici pour qu'on puisse bien le voir et qu'on se dise je vais me mettre dessus pour être sûr de ne pas me tromper. Essayez d'en sortir le plus vite possible, parce que tout automatique, il va prendre les réglages les plus certains, les plus sûrs, pour ne pas que votre appareil se trompe. Donc il va faire en sorte, par exemple, que tout soit net dans la photo, qu'il n'y ait surtout pas de flou derrière-plan pour rien éviter, etc. Et en fait, avec ce mode-là, vous allez avoir exactement les mêmes photos qu'avec votre compact, qu'avec votre iPhone ou avec n'importe quoi d'autre. Donc à la limite, pourquoi acheter un gros machin comme ça si c'est pour faire les mêmes photos qu'avec un téléphone ? Donc quand vous quittez ce mode-là, première chose que vous pouvez faire, c'est aller dans les modes ici, vous voyez avec les petites icônes, avec l'étoile, avec le bonhomme qui court, avec la fleur, etc. C'est les modes spéciaux, des modes spécifiques pour certaines situations. Alors c'est encore tout automatique, c'est-à-dire que la seule chose que vous avez à faire, c'est à vous demander qu'est-ce qu'il y a devant vous. Donc c'est ça, votre premier apprentissage, ça va être de vous dire quel est le sujet qu'il y a devant moi. Est-ce que c'est une personne que je veux photographier ? Est-ce que c'est un paysage ? Est-ce que c'est un sportif ou quelque chose qui bouge vite, etc. Donc ça va être votre premier exercice, de vous poser la question, quel est le sujet de ma photo ? Et dans le cas où vous auriez des sujets qui se mélangent, à vous de vous demander quel est le sujet principal de la photo. Si vous prenez une photo de votre petit chéri qui est sur un rocher devant un paysage à la montagne, à vous de vous demander si le but de votre photo, c'est vraiment plutôt de prendre le paysage avec une personne pour donner l'échelle, ou de faire un portrait de votre petit chéri, tout en sachant qu'il y a le paysage derrière. Donc c'est à ça que vous allez régler votre mode. Donc si vous passez du mode automatique à ces modes-là, vous allez commencer à améliorer vos photos. Les photos vont être plus belles, parce qu'adaptées au mode en question. Par exemple, si vous prenez le mode portrait, il va essayer de faire une profondeur de champ qui est faible pour que le visage soit net, mais que derrière ce soit flou. Comme ça, l'œil du spectateur, de celui qui va voir la photo, va se diriger vers la personne. Au contraire, si vous allez prendre des photos de paysage, il va essayer de faire en sorte que tout soit net, parce que quand on voit un paysage, on a envie d'avoir une impression de grandeur et de percevoir vraiment nettement tous les détails du paysage. Il va y avoir aussi une influence sur les couleurs, sur la netteté, mais aussi le renforcement de la netteté, si vous voulez. Donc tout ça, c'est des paramètres qui vont être faits automatiquement, mais ça va commencer à améliorer un petit peu vos photos. Donc vous pouvez vous essayer à ces modes-là. Moi, je vous dirais à la limite, faites une centaine, deux cents photos avec ces modes-là, en étant sûr de varier un petit peu de l'un à l'autre. Et une fois que vous aurez réussi à faire ça et que vous savez maintenant quel est le sujet de votre photo, vous allez passer au mode suivant. Alors là, il y a des nouveaux modes, là, c'est CA, c'est Creative Auto. Si vous voulez, vous pouvez faire ça. Donc dans ce mode-là, vous sélectionnez, vous pouvez dire, je veux plus ou moins de flou derrière, plus ou moins de flou d'arrière-plan. Donc voilà, vous pouvez éventuellement gérer si c'est plus lumineux ou moins lumineux. Donc vous pouvez commencer à faire des réglages un petit peu plus fins. Ça peut être aussi une bonne idée pour avancer pas à pas. Et ensuite, vous allez aller vers les modes de semi-automatique. Ce qu'on appelle semi-automatique. Tout ça, c'est des modes automatiques. Là, c'est des modes semi-automatiques. Alors le mode P, je connais personne qui l'utilise. Moi-même, je ne l'utilise pas. Parce qu'en fait, ça vous permet de tout régler, sauf l'ouverture et le temps d'exposition. Et en général, on a envie ou de régler l'ouverture ou de régler le temps d'exposition. Donc je ne vois pas trop trop l'intérêt. Pour moi, c'est un mode tout automatique caché. Parce que vous allez pouvoir régler l'ISO. Oui, d'accord. Vous allez pouvoir régler éventuellement la compensation d'exposition et tout ça. Mais vu que l'ouverture et la vitesse d'exposition vont être décidées pour vous, vous n'allez pas vraiment avoir ce côté créatif. Et vous allez même régresser par rapport au mode créatif auto. Parce que vous ne pourrez même pas gérer le flou derrière-plan et tout ça. Et puis ensuite, je vous conseille vraiment d'aller vers les modes TV et AV. Là, c'est vraiment selon la préférence de chacun et selon ce que vous photographiez en général. TV, c'est le mode priorité à la vitesse. Donc là, vous choisissez quelle vitesse d'obturation vous voulez. Et ensuite, l'appareil va faire automatiquement les réglages pour le reste, pour l'ouverture et tout ça. Donc ça, c'est bien si vous avez des sujets qui bougent très vite, si vous photographiez un événement sportif, des voitures, des motos. Voilà, ça, c'est un mode qui est très bien pour ça. Ou si vous voulez figer un mouvement, s'il y a un oiseau dans le ciel ou quelque chose comme ça, ça peut être un mode intéressant. Et sinon, le mode AV que 95% des photographes utilisent, qui vous permet de régler l'ouverture. Et l'ouverture va vous permettre de jouer sur la profondeur de champ. Et donc, plus c'est ouvert en grand, plus vous allez avoir de flou derrière votre sujet et devant. Et plus c'est ouvert en petit, plus vous allez avoir de la netteté sur toute votre photo. Donc, ça, c'est vraiment deux modes très intéressants. Sachez aussi qu'avec la pratique, vous pouvez très bien gérer votre vitesse en mode ouverture automatique. En mode priorité ouverture, pardon. Moi, je suis tout le temps en mode priorité ouverture. Regardez, on va s'y mettre là. Alors, je suis en mode priorité ouverture, donc je peux choisir si je veux me mettre à F9, F8, etc. Et en fait, si j'appuie à moitié là-dessus, je vois que là, c'est 1 cent soixantième de seconde. Et moi, je me dis par exemple, à 1 cent soixantième de seconde, j'aurais bien voulu avoir 1 cent centième ou 1 trois centième, quelque chose d'un peu plus rapide. Et donc, je sais par exemple que si j'ouvre un peu plus grand, là, je suis déjà à 1 cent soixantième, mais ce n'est pas encore suffisant. Et je sais par exemple que si je clique ici et que je vais changer mes ISO, tac, là, je me retrouve à 1 cent centième. Bingo ! Donc, en changeant les autres paramètres, on va influer sur la vitesse d'obturation. Donc, je pense que l'idée, c'est que vous trouviez le mode qui vous convient le mieux, et ensuite, vous utilisez à peu près tout le temps celui-là. Il y a même des gens, des photographes, pas forcément pros, qui préfèrent tout le temps être en mode manuel. Et en mode manuel, alors là, vous sélectionnez chaque critère indépendamment, et ce qui se passe en mode manuel, c'est que vous n'allez pas avoir la garantie que c'est bien exposé à chaque fois. Par contre, vous allez pouvoir réfléchir à vous-même, à comment vous voulez exposer votre image, etc. C'est beaucoup plus réfléchi. Vous allez passer peut-être plus de temps pour chaque photo, mais c'est peut-être plus intéressant. C'est à vous de voir. Donc, voilà, un petit peu. Moi, je vous incite vraiment, comme je vous dis, donc faites quelques photos en mode tout automatique pour être bien déçus. Ensuite, commencez à passer sur les modes scène pour vous entraîner à trouver quel est le sujet de votre photo. Vous pouvez faire un petit détour par l'étape créative auto, si ça vous dit, pour apprendre petit à petit les histoires de flou derrière-plan et tout ça. Et ensuite, allez vers les modes semi-automatiques. C'est ce qu'utilisent la plupart des photographes amateurs et professionnels. Et c'est vraiment super génial et c'est vraiment très très bien. Il y a même un truc qui s'appelle Adept. Et je vous avoue que je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je n'ai jamais regardé, je ne m'en suis jamais servi. Donc, voilà, peu importe. Donc, voilà, normalement, une fois que vous avez votre appareil photo, je vous donne deux semaines à un mois maximum. Et après, je veux que vous soyez dans les modes semi-automatiques. Ouverture automatique ou priorité ouverture ou priorité vitesse. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. Moi, je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas d'aller nous dire bonjour sur Facebook, de mettre des commentaires, des pouces, des trucs, des bidules, de vous abonner. Et puis, dans cette période de Noël, si vous avez des achats de dernière minute à faire, n'hésitez pas à passer par les liens Amazon qui sont juste en dessous. Vous, ça vous coûte pareil. Moi, ça en rapporte une petite commission. Quel que soit ce que vous achetez, c'est-à-dire que si vous cliquez sur un lien pour acheter un pare-soleil, vous pouvez acheter une paire de baskets, un DVD, ou ce que vous voulez. Et moi, je toucherai une petite commission dessus. Et donc, c'est toujours sympa. Et ça me permet ensuite d'acheter du matos que je peux tester pour vous. Comme par exemple, ce 50 mm F1.8 que j'ai pu acheter grâce à vous. Merci beaucoup. A très bientôt. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501